Salut à tous ! Désolé aux frais d'épisode 101 et une petite prévision, les processeurs 128 bits, c'est pas pour demain. Je vais vous dire que ça fait à peu près un peu moins d'une trentaine d'années que je pratique l'informatique personnelle. J'ai commencé en 89 de mémoire, je commençais avec un ordinateur de CPC, ordinateur 8 bits, puis après j'ai eu un ordinateur 16 bits, un Amiga 1200, puis je suis arrivé à un ordinateur 32 bits avec un 486 en 1995, donc 32 bits, et mon premier processeur 64 bits, je crois que ça devait être un Pentium 4 de l'époque ou un autre de ce style. Bref, ça remonte à peu près aux années 2005-2006, bref, dans ces dos-là. Depuis, je n'ai plus que des processeurs 64 bits. Donc en gros, en l'espace d'une trentaine d'années, j'ai connu les quatre générations principales. Il faut se souvenir d'une chose, les microprocessors sont bêtes comme leurs pieds, ils ne connaissent que deux valeurs, 0 ou 1. Soit le courant passe, soit ne passe pas. C'est tout. Et donc, pour savoir quelle est la capacité mémoire en quel octet que peut adresser chaque génération, il suffit de prendre justement deux exposants, nombre de bits. Donc si on prend la génération 8 bits, celle des Amiga CPC, des Commodore 64, des Big 20, des Commodore 128, du Sam Coupé, des Apple II, combien de mémoire-vie vous pouvez l'adresser sans passer par des trucs et astuces ? Ça veut savoir de, alors je vais passer en mode avancé, voilà, deux exposants, 8, 256 kiloctets maximum. Alors c'est pour ça que les plus grosses machines, je crois que c'est le Sam Coupé, qui avaient 256 kiloctets au grand maximum, exploitables dès le départ. Donc on s'est aperçu que rapidement, 256 kiloctets, ça pouvait être limite. D'ailleurs le premier PC, qui avait un processeur 8, 16 bits, avait 128 kiloctets de mémoire vive, ou 64, bref. On pouvait rapidement monter à 640 kiloctets de mémoire vive. Donc on est passé à la génération des processeurs 16 bits, les 68 000 et autres Intel et AMD 286. Donc 2 exposants 16, on arrive à 65 536 valeurs disponibles. Donc 64 mégaoctets, parce que si on devise parmi 24, ça nous fait 64 mégaoctets. C'est pas si mal que ça. Arrive 1985, et Intel sort son premier processeur 32 bits, le i386. Donc 2 exposants 32, on arrive à, ou encore si vous préférez, 4096 mégas, soit 4 gigas de mémoire vive. Et les premiers, mon ancienne machine que j'ai acheté en 2010, avait 3 gigas au démarrage en 2007. Ah, en 2010, oui. Donc j'ai rajouté 1 giga de plus, et là, je ne pouvais pas monter beaucoup plus, parce que c'était des raisons techniques. Donc les 4 gigas, on a commencé à dépasser en 2010-2011. Donc, après ça, il y a des trucs qu'on appelle comme le PAE, qui permet de tricher un peu, d'augmenter un peu la capacité d'adressage. Mais si on prend un processeur 64 bits, jusqu'à combien on peut monter ? Alors là, donc, on va faire 2 exposants 64. Oui, 10 puissance 19. Donc on va essayer de diviser par 1024. En nombre de méga-octets. Parce qu'on est en pi-octets, donc on va passer en méga-octets. Ça va mieux. En giga-octets. Oula ! Donc ça, en téra-octets. Parce qu'après, c'est téra. Ah, on va en faire quelque chose de potable. Ça commence à être intéressant. Donc déjà, on a 17 179 839 184 téra-octets. Et on parle en téra. Soit 1000 gigas. Enfin, 1024 gigas. J'ai un disque dur de 2 téra. On va encore diviser par 1024. Ah, ça commence à être intéressant. On n'est plus qu'à 16 millions... Waouh ! 16 millions de téra. Enfin, 16 millions de téra suivantes. Et si on est en train de reprendre 1024, on arrive à 16 1784, puis à 16. Mais c'est 16 quoi ? Là, je vous donne la réponse. Vous êtes étonné. Mais c'est Wikipédia qui m'a donné la information. Les processeurs 64 bits peuvent adresser 16 hexa-octets de mémoire vive. Et un hexa-octet, c'est ceci. Donc, l'hexa-octet, c'est 10 puissance 18. Et il faut souvenir que chaque fois qu'on descend d'un cran dans le tableau, on rajoute 1000 ou 1024. Donc, le giga-octet, nous sommes à peu près là. Donc, ça fait 1000, millions, milliards. 16 milliards de giga-octets sont adressables en mode 64 bits. Je répète. 1000 giga-octets, 1 million de giga-octets, 1 milliard de giga-octets. 1000, millions, milliards. On peut adresser 16 milliards de giga-octets de mémoire vive avec un processeur 64 bits. 16 milliards de giga-octets. Autant dire qu'on a de quoi voir venir. Et il serait étonnant que de mon vivant, je conduis encore une quarantaine d'années, on arrive à adresser une telle capacité de mémoire. Peut-être que ça arrivera. Mais ce serait étonnant quand même. En gros, j'ai les milliards. Donc, voilà. J'ai 8 giga, vous multipliez par 2. Vous donnez à peu près un ordre d'idée du peu de mémoire que j'ai dans ma machine par rapport à ce qu'un processeur 64 bits peut théoriquement adresser sans problème. Donc, vous comprenez que les processeurs 128 bits, si on les voit arriver dans les années 2050-2060, ça sera beau. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao !